Les fiches logistiques contenues dans E-Lace. Alors on a quelque part un module qui s'appelle logistique et qui est créé pour gérer d'une manière générale le matériel du bureau. Alors le matériel du bureau est divisé en quatre grands groupes. Le matériel métier qu'on n'a pas voulu appeler topographique ou de géomètre, puisqu'on pourrait s'adresser à d'autres professions. Le matériel IT, donc l'informatique, les équipements divers et les véhicules. Le métier c'est clair, on arrive avec des choses de ce type là. L'équipement IT, il n'y a pas d'exemple ici, mais donc ce sont des ordinateurs, des serveurs, etc. Les équipements divers ça pourrait être par exemple un gros percolateur ou un gros distributeur de canettes par exemple. Et les véhicules, il n'y a rien de spécial là derrière. Ce qu'il faut savoir avec le module logistique et ce à quoi il sert. Je vais prendre une station ici, n'importe laquelle, la première, pour ouvrir sa fiche. Et en fait on a ici la photographie, la carte d'identité approximative en tout cas, elle n'est pas complète parce qu'elle va être probablement amendée par les onglets qui sont grisés ici au milieu de la fiche, dans lesquels je vais pas aller pour l'instant. Ce qui nous intéresse en termes de gestion principalement c'est ce que coûte matériel. Alors ça c'est divisé en trois parties. Le coût à l'entrée, l'utilisation et la sortie du matériel. Le coût à l'entrée bien sûr c'est une date d'achat et un prix d'achat avec un fournisseur et des assurances et des tas de choses, des garanties. Au milieu nous avons le coût d'utilisation. C'est un coût qui est calculé sur base bien sûr de la date d'achat et sur une durée d'amortissement du matériel. Ce qui nous donne ici par exemple deux coûts de 37 et 6,51 qui sont des coûts basés sur des hypothèses qui sont là en grisé. Soit on utilise à 100% soit on utilise peu le matériel. Alors ces deux coûts sont là pour donner une idée relativement précise de ce qu'on peut imputer ce coût de matériel sur des prestations de terrain par exemple. Si je preste avec un scanner ou une station totale, il faut savoir que basé sur un prix d'achat X et sur une durée d'amortissement Y, cette station peut être facturée systématiquement 6,51 ou 2,37, ça dépend de votre utilisation, par heure de prestation terrain. Voilà c'est tout ce qu'il faut savoir à ce niveau là. Ce sont des chiffres qui sont inconnus ou méconnus de la plupart des gens. On utilise une station et on ne sait pas combien on va la facturer. Ici ça permet d'éclaircir, de clarifier un tout peu ces chiffres là. Enfin la troisième colonne, c'est lorsque le matériel en question sera soit hors d'usage, soit vendu. Mais on en tiendra note ici et on verra donc s'il est hors service en vente ou autre, son prix, son prix de vente, à qui on l'a vendu etc. etc. et éventuellement la création d'une facture, une facture de vente. Voilà ce à quoi servent le matériel, les fiches plutôt logistiques, les fiches matérielles. Alors elles servent également à une chose qui est inhérente à la gestion ou à la comptabilité. Si on va dans le tableau de bord, on va avoir ici dans le menu à gauche un bouton amortissement. On va voir si le tableau était suffisamment rempli. On va voir la liste complète des équipements. D'abord les prix d'achat d'autre part, ça c'est déjà un chiffre qui est intéressant et parfois surprenant à connaître. Tiens, on a déjà acheté pour autant dans le bureau. Et alors la valeur résiduelle, donc c'est cette colonne-ci, la valeur résiduelle du matériel, autrement dit après par exemple trois ans d'utilisation, mais mon matériel fiscalement ou de manière comptable vaut encore autant. C'est toujours bon à savoir, d'autant que l'amortissement, donc par mois par exemple, il faut savoir que l'amortissement du matériel mensuellement est considéré comme une charge. Donc il est intéressant de savoir ce qu'il faudrait que je prévoie de mettre de côté ou comme chiffre d'affaires pour amortir et pour surtout pouvoir avoir la possibilité d'acheter du matériel à terme. Voilà les deux ou trois utilisations de ce qu'on appelle donc la logistique et les fiches qui vont avec. C'est utilisé relativement moyennement actuellement dans l'Elaïs. Il y a des choses qui doivent encore s'affiner, mais je crois que ça fait partie de l'image globale du bureau. Ça fait partie de la gestion précise d'un bureau, d'un bureau d'études, d'un bureau de géomètre quelconque, d'avoir tous ces chiffres en tête et ne pas avoir à répondre à une question quelconque. Ah tu sais, moi je ne sais pas. Voilà, ça sert à ça. C'est encore une fois, comme pas mal de fonctions d'Elaïs comme dans Excel, on l'utilise, on ne l'utilise pas. Si on a une heure à passer ou des jours à combler, pourquoi pas aller chercher les factures, les différentes factures d'achat des différents matériels, remplir ces petits tableaux pour avoir cette vision et ces choses en main qui peuvent être intéressantes, à tout niveau d'ailleurs. Que ce soit pour la compta, que ce soit pour un banquier, que ce soit pour vous-même et de pouvoir dire aux gens, non moi je connais très bien mon matériel. Il est identifié, il est quantifié et je sais quand, comment je vais devoir ou pouvoir le remplacer. Voilà donc pour les fiches logistiques. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !